Vous reconnaissez la musique derrière ? Et oui ! On se retrouve après environ un mois sur Assassin's Creed Odyssey pour un nouveau let's play et plus précisément sur le dernier épisode de ce premier DLC qui s'intitule L'Héritage de la Première Lame Celui-ci était divisé en trois épisodes Le premier épisode, je voulais en faire un let's play et puis en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas aimé le premier épisode donc ça ne servait à rien de faire un let's play Le deuxième, c'était comme le premier donc je n'ai pas fait de let's play mais là je me suis dit pour la fin de l'épisode enfin pour la fin de ce DLC donc le dernier épisode pour clôturer l'histoire je pense que ce serait pas mal qu'on fasse un let's play juste pour le dernier épisode Alors je ne sais pas ce qu'il va donner je n'ai même pas regardé d'ailleurs la bande annonce j'espère qu'il va bien se clôturer qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés et que je vais pouvoir tout vous présenter de manière limpide de manière douce on va se lancer dans l'aventure nous voici enfin sur le jeu ça va faire environ un mois à peu près que je n'ai pas touché au jeu comme vous pouvez voir à mon niveau il faut savoir que maintenant on peut aller jusqu'au niveau 99 et je ne suis que niveau 55 dans le menu des quêtes normalement voilà après avoir regardé dans le menu des quêtes je me suis très vite rendu compte que il n'y avait pas de nouvelle mission en rapport avec l'épisode 3 alors je me suis rendu dans le marché et je me suis très 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 vite rendu compte que je n'avais pas installé le dernier épisode voilà ceci est une faute professionnelle je tiens à m'excuser auprès de mon patron bah non j'ai pas de patron vu que je suis le patron de ma chaîne donc je m'excuse à moi même heureusement vous vous n'allez pas voir l'installation donc il va juste y avoir un petit cut je vous laisse avec le reste de la vidéo passer un agréable moment c'était le hibou ouais non parce que ça vous le verrez à la fin allez moi je vous dis au revoir et passez une bonne journée aussi ok j'ai enfin installé le dernier épisode et normalement voilà qu'est terminé l'héritage enfin donc voilà maintenant on a les quêtes logiquement voilà une vie simple lignée chapitre legs donc c'est le dernier épisode retrouver Darius au village de Dime le village de Dime qui se trouve exactement à 7943 mètres est-ce que je vais y aller à pied vers 7943 mètres ? non voilà donc ça se trouve ici retrouver Darius au village de Dime téléportation attention alors vous vous allez pas avoir le chargement donc là dans 5, 4, 3, 2, 1 voilà téléportation oh la vache c'est il n'y a pas à dire le montage c'est vachement drôle quand même bon allez on va retrouver Darius alors dans les épisodes précédents bon voilà bon bah je peux pas dire parce qu'il y a une cinématique je vous laisse avec la cinématique je vous reparlerai de ça après après vous inquiétez pas je t'ai entendu arriver tu sais je ne me cachais pas je suis heureux de te voir tu l'auras manqué ma place est auprès d'eux tu le sais l'aventure est une douce compagne je n'ai longtemps pensé qu'à la Perse elle était mon seul but mais le devoir d'un père ce n'est pas l'ambition c'est la famille Alexios comment va mon fils oh mais il est en grand danger Elpidios a disparu quoi ? il joue à cache-cache encore ? c'était aussi le jeu préféré de Nihima quand elle avait l'âge d'Elpidios Elpidios est toujours au même endroit ? il adore cette plage va donc retrouver ton garçon j'y compte bien après toi Darius viens la plage est par là ok donc avant que Darius me coupe voilà il adore me couper Darius tu vas te taire de ce monde merci donc je disais à la fin du deuxième épisode on avait réussi un peu à foutre la merde dans l'ordre des anciens qui veut nous tuer qui vient de Perse tout ça on avait réussi à foutre la merde mais sauf que maintenant le grand chef de l'ordre veut littéralement notre peau donc pour ça il va envoyer toute la flotte Perse en Grèce juste pour nous c'est vraiment c'est vraiment juste pour nos dieuls et là pour l'instant on n'en sait trop rien parce qu'on n'est pas au courant que l'armée Perse va arriver enfin normalement elle est censée arriver où est-ce qu'il est mon fils ? Elpidios 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 Où es-tu ? Papa va te trouver alors toi tu laisses ton gamin d'environ deux ans se balader sur une plage seul d'accord mon petit guerrier adore jouer avec les jarres est-ce qu'il ne serait pas ici hum ah non il est où ? il est où mon bébé ? si son fils meurt ce sera la pire fin attendez 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 je suis sûr que c'est là qu'il se cache par les dieux il se cache bien ce petit Elpidios et sa maman pourraient bien se cacher dans cette épave allons voir alors c'est la mère qui se cache dans l'épave c'est pas la mère qui est une épave attention ha ha je t'ai trouvé oh papa est un sacré mystios et il comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années n'oublie surtout pas de le payer pour ses héroïques services ah le tarif habituel bienvenue chez toi c'est dur d'être loin de mes amours c'est mignon oh la la vous m'avez manqué mes amours tous les deux alors le message parlait d'une fête alors oui parce qu'elle nous a appelé comment on va tuer Elpidios bon il a l'air d'aller bien et comment on va tuer Nima il a l'air d'aller bien bon c'est bon on a pas besoin de leur poser véritablement la question il est temps de faire une petite réunion de famille et qui dit réunion de famille dit grande fête mais vous sentez là le truc va trop bien avec Elpidios on va préparer le sanglier d'accord du sanglier ça rappelle des souvenirs ça rappelle surtout Astérix et Bilix Alexios et moi allons chercher des coquillages on fera un feu près de la falaise à plus tard mon petit guerrier je sens qu'il va y arriver des problèmes au bébé je sais pas pourquoi retenez bien ça retenez bien ça parce que dans la suite des épisodes ah écoutez moi Darius est plus heureux depuis qu'Elpidios est là les petits enfants ont un effet curieux sur les gens tu as pu le voir en défi de sa grande barbe allons chasser la bête sauvage dans les terres contrées du Gévaudan en Grèce à ton avis que fera Elpidios quand il sera grand tu voudrais savoir s'il perpéturera la tradition familiale et j'aura les mystios aux confins du monde grec ? mais c'est pas si mal j'ai un bateau un navire d'ailleurs il fera ce qu'il veut et avant tout il sera notre fils ok fruits de mer ramassés on va ramasser des moules ou des huîtres des coquillages ouais donc ce soir vous allez manger des coquillages vous passez de ces soirées en ce moment ça va être vraiment la fête hein attention il y aura du luxe ok Nima attends bouge pas bouge pas arrête de courir s'il te plait je veux te parler voilà ça devrait suffire pour notre tu aurais pu en laisser un peu aux autres hé 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 retournons à la falaise avant le retour de père il y a quelque chose que j'aimerais te montrer la falaise est bien là avec Elpidios dans les pattes il est difficile d'avoir du temps pour nous c'est qu'il en demande de l'attention il est bien comme son père bon pour l'instant le gameplay se résume à ramasser des moules donc n'ayez pas peur ça va venir les pers vont venir on va les défoncer un par un mais pour l'instant on y va tranquille on fait la fête bon ça serait bien que ça bouge un tout petit peu parce que ramasser des coquillages toute la journée bon on a vu mieux quoi cette vue est vraiment incroyable tu as dit vouloir me montrer quelque chose peut-être oh non mais c'est pas possible alors prouve le moi voilà allez faisons des bébés encore un autre on a pas beaucoup de temps mais c'est pas possible ça ça y est ils ont ramassé des moules l'autre ça y est il a vu une moule ça y est alors là il a vu sa femme ça y est c'est allé très vite dans son cerveau et pas de problème ok ça c'est gênant c'était incroyable mais ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici d'accord donc en plus de ça ça fait pas partie du projet c'est pas mal je t'ai amené ici pour te montrer ça c'est pas beau on dirait une sorte de porte bonheur ouais mais ça reste que c'est pas beau ma mère me l'a donné quand j'étais petite cet objet te protégera qu'il te permette de traverser les tempêtes ta mère avait de la sagesse je ne sais pas oh allez ta mère avait de la sagesse il t'a conduit jusqu'ici j'aurais aimé la connaître mais maintenant je n'en ai plus besoin il m'a énorme mais c'est pas bon elle avait raison il est pas beau laisse tomber par contre au niveau des expressions faciales est-ce qu'il serait possible d'être plus animé est-ce qu'il y a pas une option je sais pas je ne te promets pas d'être toujours là mais je serais possible oui parce que ça dépend quelquefois je serais peut-être sur mon bateau et avec une de mes lieutenants je pourrais faire des bébés avec non ouais en fait non je préfère pas t'en parler attendez pourquoi mon perso est devenu noir on peut m'expliquer s'il vous plaît ou c'est peut-être un bug d'affichage ou alors il a pris un très gros coup de soleil dans la gueule mais le mec veut faire l'amour tout le temps c'est fou ça il a fait ça il a fait ça sur la falaise ensuite il va attendre la nuit pour que encore la faire non mais c'est pas possible c'est presque ça non mais au niveau des expressions faciales ils ont ils ont non mais regardez le sourire limite le mec il est pas content d'être là voilà mon rêve Darius une vie simple qu'est ce qu'il lui prend ouh 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 allo va au village vas-y tout de suite qu'il y a pas ça ça y est voilà les perses sont de retour ah donc les perses sont bien de retour d'accord ça ça veut dire bonjour en perses oh c'est qui lui bonjour toi Alexios bienvenue chez vous Orontas tu travaillais pour l'ordre c'est lui d'ordre Amorgès je vais aider Amorgès d'accord j'étais un simple marchand qui était gentil de base cela faisait bien longtemps nous étions des protecteurs Amorgès des héros du peuple c'est inconcevable non c'est nécessaire je n'y prends aucun plaisir crois le bien il fallait que je t'attire ici Alexios c'est toi que je veux toi et ta descendance ne t'affiche pas de les toucher oh la vache pardon excusez moi j'ai trouvé ça vachement voulant le mec n'a même pas pu se défendre ok t'inquiète pas il n'y a aucun problème dégagez tous de mon chemin qui veut vous rire qui je crois qu'il est un petit peu énervé attendez je vais mettre une musique épique derrière c'est parti ok c'est bon on a tué maintenant on va sauver les petits loups non c'est bon ils sont pas morts sortez le pidios de là nous partons ensemble non je vais empêcher l'ordre de vous rattraper ils sont trop nombreux on n'a pas le temps allez pensez à votre fils oui pas de problème on va sauver.. on va sauver tout le monde Oh la la, c'est pas discret les gars Oui parce que je vous rappelle qu'on est Alexios, on est une sorte de demi-dieu Allez on y va, on y va Allez, allez, allez Non ils vont pas crever dès le début quand même, non déconnez pas les gars Regardez, regardez, on va prendre un petit raccourci, maintenant vu qu'on a des pouvoirs, on s'en fout de mourir, hop là C'est bon, c'est bon, panique pas, je suis là, je suis là, il n'y a aucun problème Alors montez à bord, la tronche du bateau, on en parle qu'il y a des trous partout Parce que là on peut pas partir, ah si il y a un petit bateau derrière, je l'ai pas vu Alors attendez, est-ce qu'on va partir dans une nouvelle contrée, c'est un peu la question que tout le monde se pose Est-ce que sur ce DLC, il va y avoir une nouvelle map Attention, Darius en action Ah merde, voilà il est mort Où est le porteur d'aigle ? Et l'enfant ? C'est trop tard Ah bah oui, bah oui, bah voilà, bah voilà Ah voilà, bah voilà, c'est la fin, c'est la fin C'est la fin, fin, fin Oh non, 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 c'est pas la fin du tout Oh, il est pas content Oh, il est pas content Oh, regardez les dents, regardez les dents Quand il montre les dents, c'est mort Attention, musique épique, c'est parti Oh, c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 un tout petit peu plus long je pense mais là c'était juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche et vous mettre un peu le contexte aussi, parce que si ça se trouve il y en a qui ne connaissent pas l'univers d'Assassin's Creed et du premier de ce premier DLC tout simplement on se retrouve pour le prochain épisode et puis moi je n'ai plus qu'à vous dire sur ce, c'était le Hibou pour vous servir allez tcha donc là sur ma capitule ça va faire un an que Alexios et Nima sont ensemble maintenant Alexios on a pris Nima Darius où il fait la gueule et en plus de ça son fils s'est fait capturer par moi au niveau vie de merde, on est où là quand même non ? si ouais ouais bah oui on a fait ça ouais et en plus merci 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 Sous-titrage ST' 501